Bonjour, je me présente Yannick Sayer. Bienvenue dans le cours de sciences physiques où nous aborderons aujourd'hui l'intensité électrique I. L'intensité électrique I du courant se mesure à l'aide d'un ampèremètre. Il se branche en série dans le circuit et s'exprime dans l'unité des ampères. Son symbole est A. La mesure de l'intensité peut se faire dans différents types de circuits, soit le circuit en série ou le circuit en dérivation. Voyons tout d'abord le circuit en série. Sur ce circuit, j'ai placé deux lampes L1 et L2 et trois ampères A1, A2 et A3 qui sont tous en série. Nous pouvons constater que les intensités I1, I2 et I3 sont identiques. Pourquoi ? Eh bien, dans un circuit en série, l'intensité qui circule est égale en tout point du circuit. L'intensité I du courant électrique représente le débit d'électrons qui passent dans le fil électrique. Ce débit est constant et donc, ici, au niveau, il y a la même intensité dans chaque lampe. Voyons à présent ce qu'il se passe dans un circuit en parallèle ou en dérivation. Ici, les lampes L1 et L2 sont branchées en dérivation avec des ampères mètres A, placées ici, A1 et A2 ici. Nous pouvons constater que les ampères mètres n'indiquent pas les mêmes valeurs. Pourquoi ? Eh bien, dans un circuit en parallèle, les intensités suivent la loi d'additivité. Pardon, I est égale à I1 plus I2. D'une autre manière, au niveau du débit, eh bien, le débit d'électrons sera donc divisé pour une lampe et l'autre pour l'autre lampe. Je voudrais terminer par quelques mots sur le fusible, qui est la sécurité au niveau électrique d'un circuit. À quoi correspond l'intensité d'un ampère sur un fusible ? Eh bien, un ampère indique l'intensité maximale que peut supporter le fusible. Au-delà, le fil fond à l'intérieur et ouvre le circuit, ce qui coupe le courant. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501